Bonjour, bonsoir, salut ! Avant toute chose, ceci est une vidéo juste pour réagir et me donner mon point de vue sur le cinquième personnage de DLC. C'est une vidéo un peu pour resituer pourquoi c'est bien, mais à la fois pas bien. En effet, il y a deux teams. Il y a bien sûr les fans de Fire Emblem, qui sont très heureux, ceux de la communauté Smash, qui a un tir à bol pour cette licence-là, qu'ils soient dans Smash. Et moi, je suis plutôt moyen. Voilà, je tiens à prévenir. Même si c'est un peu casse-pieds que je peux trouver, mais voilà, on n'y fait rien. Car depuis quelques jours, si vous avez vu le direct précédemment dans Smash, le cinquième personnage de DLC est tout simplement Bliat. Alors oui, peut-être qu'il s'appelle autrement avec ce nom-là, je ne sais pas comment le dire, mais c'est surtout que j'ai vu un stream en commençant avec justement le dernier jeu de Fire Emblem, et qu'il y a eu un délire où on commençait à rigoler sur le nom Bliat. J'ai cru que c'était marqué Bliat ! Bliat ! Bah du coup, je vais l'appeler Bliat. Et quand il a été annoncé, j'étais encore un Fire Emblem, et ça ne change pas depuis Super Smash Bros Melee. Mais on va revenir un peu dans l'histoire. Tout d'abord, Super Smash Bros sur 64 est tout simplement un jeu incroyable, car il mettait en avant les personnages de la licence de Nintendo à se fighter entre eux. Ils ont bien sûr pris les personnages qui étaient très connus à cette époque, mais notamment d'autres personnages. Et les personnages qui étaient ajoutés en secret, c'était validé quand même. Par exemple, pour Luigi, c'est pour le deuxième personnage qui était dans le premier jeu de Mario. Cron Doudou, qui était tout simplement un personnage remarquable dans la série des Pokémon, du dessin animé bien sûr. Captain Faco était une exclusivité incroyable pour un jeu de course sur la Super NES. Et enfin, NES de la série Mother, il était très connu au Japon, mais que, malheureusement, nous, dans notre pays de français et des américains, on n'avait que tout simplement Airborne sur Super NES, mais qui était quand même excellent. Et je trouve quand même l'idée de faire ça, je l'aime bien, présenter d'autres licences de Nintendo qui étaient pas très connues, mais qui peuvent faire connaître les fans. J'ai un peu peur que Captain Faco a la même maladie que Sean Wick. C'est-à-dire que, par exemple, en solo cinéma, les gamins qui ont vu Sean Wick, ils ont fait « Eh, regarde, c'est le mec de Fortnite ! » Et du coup, Captain Faco, ça va être « Eh, regarde, c'est le mec dans Super Smash Bros. » Et ensuite, au Japon, ils avaient Fire Emblem qui débutait, qui était une bonne licence là-bas, mais qui était que connue au Japon. Et donc, vient Super Smash Bros. Melee. Et dans Super Smash Bros. Melee, bien sûr, ils ont gardé la même recette. Comme par exemple, pour Mario et Link, ils ont décidé de rajouter la jolie fille et le méchant. Ce qui est logique et très sympa. Ensuite, il y a eu d'autres compagnons par rapport à chacune des licences, comme par exemple Falco et Pichou. Et aussi d'autres licences que personne ne connaissait, comme les Ask Lumber pour la NES et Mr. Game Watch pour justement les premières consoles portables. Et c'est là qu'apparaît les Fire Emblem. Notamment, deux personnages qui sont tout simplement Ars et Roy. Deux personnages qui sont les héros de leur propre jeu. Donc, ça allait. C'était logique. C'est sympa pour présenter la licence. Et c'est là que ceux qui voulaient savoir d'où venait Fire Emblem ont voulu avoir Fire Emblem justement pour jouer. Et après deux ans, c'est là que les Fire Emblem commencent à venir chez nous. Malheureusement, je n'ai pas joué les Fire Emblem qui étaient au Japon et ceux qui sont sortis directement en Europe. Donc, je ne vais pas dire s'ils sont bien ou mauvais. Dans Super Smash Pro Sprawl, Roy n'était plus là. Il était remplacé du coup par Hyke. Qui est aussi un autre personnage principal de d'autres jeux de Fire Emblem. Ce n'est pas à ce moment-là que ça commençait à dire qu'il y avait trop de Fire Emblem. C'était surtout sur Smash 4. Où là, par exemple, il revenait Roy. Ce qui était sympa quand même. Mais ils ont décidé de rajouter par la suite Ousina, Corine et Robin. Et c'est là que tout le monde ont commencé à juger en disant qu'il allait avoir trop de Fire Emblem à ce moment-là. Déjà, la licence Mario, niveau personnage, il y en a certes beaucoup comparément à Fire Emblem. Mais vu que Link, enfant, n'était pas apparu sur Brawl et dans Smash 4, et bah du coup, ça montre qu'il y avait plus de personnages Fire Emblem que la série Link. Et encore, Pokémon, il est presque au même niveau. Et du coup, vint enfin le dernier Smash. Je suis d'accord que Fire Emblem Treehouse a bien marché. C'était un excellent jeu et je crois bien qu'il a gagné les Game Awards. Et bizarrement, je n'ai pas eu la même sensation parce que... Parce que les personnages DLC, ils avaient au moins une raison que les autres. Par exemple, Shocker, même si j'avais encore des idées en tête de me demander pourquoi il était dans Smash, et bah j'abcettais quand même l'idée qu'il soit dedans. Car sa licence de jeu Persona montrait tout simplement un gameplay intéressant d'un jeu style RPG. Ensuite, le héros de Dragon Quest, lui aussi, il marchait bien. Parce qu'il reprenait justement aussi d'autres skins des anciens jeux Dragon Quest. Et que justement, c'était un ancien style jeu RPG qui continue encore. Bonjour Kazooie qui était tout simplement un jeu platform sur 64 qui a très bien marché. Et qui n'a pas eu encore d'autres suites. D'ailleurs, Nintendo, j'attends quand même que vous remettez Bonjour Kazooie sur Switch. Au moins un jeu. Même pour Terry, même si par exemple, je me posais la question d'où il venait, et bah en faisant des recherches, j'ai découvert un peu la licence Fatal Fury, qui est tout simplement un très bon jeu paston qui était connu sur la Neo Geo. Et même avant les personnages intéressés, j'étais quand même hypé pour les personnages qui étaient ajoutés. Et même que j'ai des situations intéressantes pour ceux qui voulaient découvrir un peu plus le personnage. Et même Fallen Inferno, même si par exemple, pas mal de gens n'aimaient pas trop le voir, et qu'ils voulaient un autre Pokémon, et bah lui, il avait une bonne raison. Car vu dans Smash 4, il y avait Amphinovie, et bah c'était normal, mettre un nouveau Pokémon dans Smash. Même si, bon, j'ai un peu peur que du coup, Pokémon suit la même idée que Bliat, c'est-à-dire, tiens, Bliat, un nouveau personnage directement de la Switch, et qui est en plus de ça tout de suite dans Smash, et bah on va mettre littéralement nos Pokémon Starters dedans, allons-y ! Et sauf qu'il y a déjà trop de Pokémon. Donc dans un prochain jeu, peut-être ça marcherait, mais ne mettez pas pour Bliat. J'ai pas eu la sensation, c'est... Ah, c'est ce jeu-là extraordinaire de Fire Emblem. Ok, c'est quoi ces attaques ? Ok, ils tuisent une épée. Parce que oui, il faut savoir que le gameplay de presque tous les personnages de Fire Emblem dans Smash, c'est les épées. Donc évidemment, pour le niveau attaque, il fallait chercher des idées, mais il y a quand même différents gameplays un peu différents, on va dire. Comme par exemple Mars et Lucina, qui sont très identiques, vu que c'est utilisé réellement que l'épée. Et ensuite, Ake et Roy, ils ont des attaques un peu variées. Ils utilisent un peu des flammes pour attaquer. Et ensuite, Corinne et Robin, c'est ceux qui essaient d'être un peu original. Parce que par exemple, Robin, lui, utilise tout simplement un livre pour faire de la magie et lancer des lasers, ce qui varie un peu le gameplay. Et ensuite, Corinne, même si par exemple, ils utilisent des épées, etc. Il y a quand même juste une attaque où, par exemple, ils utilisent un projectile. Ce qui varie un peu le truc. Mais bref, il y a quand même trop de Fire Emblem dans Smash. Peut-être pas beaucoup, mais si on regarde bien, il y a quand même plus de Fire Emblem que d'autres licences de jeu. Parce que, ok, je peux comprendre que par exemple, Metroid, il n'y a que Samus et Eric Lee. Mais par exemple, Donkey Kong, ils auraient pu mettre genre les amis de Donkey Kong qui restent. Ou alors tout simplement rajouter pour Kirby ou Aldi-Di Pandada. Même si du coup, ça rend triste qu'il soit un sticker, ce quoi. Et c'est ça, en plus, ce problème, c'est que Fire Emblem Trios a très bien marché. On est d'accord. Mais pourquoi mettre ce personnage-là alors qu'on peut avoir d'autres personnages qui mettent un peu plus de chance d'être dedans ? Bien sûr, après, il faut le trouver. Sauf que celui-là, il a été directement trouvé parce que le jeu a très bien marché. Alors qu'il y a d'autres jeux à l'époque qui a très bien marché. Même si, bon, par exemple, il y a des gens qui veulent, par exemple, voir les personnages indés dans le jeu. Sauf qu'au final, ce sera soit des Trophée Head ou soit des Costume Me, comme par exemple Sense et Cuphead. Qui, personnellement, j'étais quand même plus hypé de Cuphead que Bliat, c'est pour vous dire. Parce que je redis encore, c'est un Costume Me, c'est pas un personnage jouable. Pour vous résumer, c'est que le cinquième personnage d'ALC, il est moyen. C'est pas une grosse hype qu'on attendait. Peut-être pour les fans de Fire Emblem, ils sont très contents, mais vu que moi, je suis pas très fan de la licence Fire Emblem. Bien sûr, ça veut pas dire que je déteste Fire Emblem. J'ai jamais joué à ces jeux. Mais, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était des très bons jeux, avec une très bonne histoire, etc. Mais, le mettre dans Smash, c'est un peu dur, quoi. C'est genre, ok, il est dedans. Donc, bon, voilà, je suis un peu triste de ce cinquième DLC. Comme j'ai dit, je suis pas là pour dire que c'est une mauvaise chose, ou non plus une bonne chose. Donc, c'est moyen. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'avis personnel sur le dernier personnage de Smash. Mais vous en faites pas. De toute façon, il y a encore 6 autres DLC. Donc, peut-être que votre personnage sera enfin dedans. Qu'est-ce que c'est ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !